bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour bien la suite de notre tutoriel consacré aux bases du html et du css donc vous vous rappelez lors du bas du premier tuto on avait appris à réaliser nos premières pages web alliés notre première feuille de style css pour arriver à ce résultat donc dans la deuxième partie de ce tuto on va voir comment organiser un petit peu plus notre site internet comment le construire de différentes façons et comment utiliser les différentes balises html5 pour tout simplement construire au mieux le site internet on verra comment créer des liens comment créer donc du coup des listes à puces afin du coup d'établir notre nos rubriques et comment les positionner directement un sur sur une ligne comment créer des sections créer des articles et puis une une balise side et puis enfin comment utiliser la balise footer pour construire le site internet donc là on verra vraiment les bases donc c'est pas encore un site super joli qu'on va qu'on va produire aujourd'hui mais au moins ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne un peu le html et puis aussi comment un structuré au mieux avec le code le site internet on parlera vite fait aussi des bas des balises par défaut que dreamweaver nous génère pour à chaque création de nouvelles pages je vous en dis pas plus je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto allez on commence la deuxième partie du tout alors à la limite on va venir faire c'est qu'on va venir supprimer tout le code qui se trouve entre les balises body comme ça on va commencer un petit peu à structurer notre page web donc là on supprime et puis bah on va se retrouver avec une page totalement blanche donc si j'ouvre avec google chrome donc non pas blanche mais fuchsia puisqu'on avait spécifié dans le css un arrière-plan fuchsia par contre ici vous voyez qu'on n'a plus du tout de code donc là on va faire un petit tour des bas des principales balises qui se trouvent dans notre code donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un document html doit toujours débuter par un doc type donc en fait il s'agit d'une déclaration qui va permettre de renseigner le navigateur sur le type de document html délivré donc depuis le html 5 il ya quelques années il faut savoir que le doc type a été considérablement ben simplifié là vous voyez qui a juste à faire un point d'exclamation taper doc type et puis taper html donc ce doc type permet comme c'était le cas en html 4 de passer en mode de rendu conforme au standard dans les navigateurs faut savoir que juste en dessous la balise html donc l'élément html va constituer la racine de tout document html donc il suit en général le doc type que l'on vient de voir juste au dessus et puis il clôt l'ensemble en fin de page avec une balise fermante donc ici que vous voyez slash html donc faut noter que aussi c'est intéressant de spécifier le notre langage navigateur donc ça ça va se passer dans le html juste à la suite de du mot html on va venir renseigner langues tant qu'on peut venir taper et on va venir taper égal et entre guillemets on va taper fr donc ça c'est important de noter le langues parce que c'est recommandé tout simplement pour l'élément racine html il faut savoir qu'un attribut langues vides ben correspond un langage inconnu donc c'est pas forcément génial donc autant le maître ce qu'on va retrouver en dessous donc tout ce qui se passe entre les balises aides donc ça ça va constituer l'entête du document donc faut savoir que l'entête du document basse exerce un rôle crucial on va dire car ça fournit de multiples renseignements dans le document lui-même et que le contenu n'indique pas donc du coup on verra ça un petit peu plus tard dans un prochain tuto comment vraiment optimiser tout ce qui à l'intérieur du head on va l'optimiser surtout pour pour le référencement autre chose qu'on n'a pas vu c'est la meta char 7 donc l'attribut char 7 c'est nouveau en html 5 parce qu'ils spécifient l'encodage des caractères utilisés donc c'est une déclaration qui doit être unique pour l'ensemble du document ça doit être placé dans l'élément meta qui doit lui être équipé donc de l'attribut char 7 donc idéalement faut le placer ses déclarations avant toutes les autres balises possibles de dans l'entête et puis faut savoir que l'encodage ici le plus le plus connu chez nous ben c'est l'encodage ut f8 donc on va laisser ça comme ça donc maintenant on va s'occuper de mettre un petit peu en page notre site internet donc on va créer on va créer des blocs et faut savoir qu'avec l'arrivée du html 5 ben on a accès maintenant à ce qu'on appelle des sections donc les sections ça va délimiter les zones du document qui possèdent une valeur sémantique en particulier et faut savoir qu'elles peuvent être utilisées plusieurs fois dans le document donc maintenant on retrouve différents différentes sections comme sections articles nav a side header et footer ça on va faire on va détailler tout ça juste à juste après dans le tuto il faut savoir que ces balises va répondre à des besoins précis sur la structuration du document et surtout ben les avantages c'est que le code source est plus clair et puis les différentes parties qui composent un document sont clairement identifiés dans le navigateur il faut savoir que basse augmente aussi les balises les possibilités d'analyse du contenu des deux de référencement donc là on va venir structurer notre site internet on va se fier on va dire à un petit peu à team et on va pas faire vraiment la même chose puisque ça risque d'être un peu compliqué sinon mais on va venir par exemple voilà créer un site internet avec donc un leader qui va comprendre un logo des liens et puis on va créer du coup un contenu comme ici et puis on va créer une side bar ici donc une barre latérale et enfin on va créer aussi un pied de page donc la structure sera à peu près identique mais un peu moins complexe donc on va commencer par taper du code à à l'intérieur de notre balise body donc on se place entre les balises et puis à l'intérieur on va commencer par si on veut taper déjà un petit commentaire pour se rappeler donc là on n'est pas des professionnels on va faire en sorte de se mettre des petits commentaires pour que le code source bas soit beaucoup plus lisible pour vous donc on va commencer par donc ouvrir une balise donc c'est le signe on va dire supérieur et on va venir taper un point d'exclamation on va venir taper deux petits tirets donc là vous voyez que déjà le tout le code qui se situe après aussi devient grisé donc là le commentaire a bien fonctionné donc on va commencer par taper leader on va taper début leader pour fermer un commentaire c'est très simple on se place après leader on refait deux petits tirets et on fait en ferme en faisant le signe supérieur donc là j'ai dû me tromper j'ai dû vous dire supérieur donc là c'est le signe inférieur enfin bref vous avez compris on peut venir copier ce commentaire le coller un petit peu plus bas et ici on va remplacer début parfum maintenant que nos commentaires sont placés on va venir dans un premier temps se placer juste après la balise body et on va venir créer un conteneur donc un site internet on veut dire que c'est un petit peu comme bas comme une maison on a on a des murs on a une charpente donc ça ça va être c'est l'ossature de maison et à l'intérieur ben on a des pièces et bien sur un site internet c'est exactement pareil ou sinon je peux prendre l'exemple d'une bouteille d'eau 1 la bouteille d'eau elle a bien un conteneur et le contenu bas c'est bien l'eau pour un site internet ça va être pareil donc on va venir créer juste après le body on va venir taper div id égal et entre guillemets on va venir taper conteneur donc après vous pouvez spécifier un différent moi généralement je laisse conteneur puisque j'habitue de faire ainsi donc vu que j'ai créé une div id conteneur je n'oublie pas de la fermer juste avant la fermeture de la balise body puisqu'en fait tout mon site internet va être enveloppé on va dire par cet id conteneur donc on vient juste faire un slash div donc faut savoir qui eux en html il existe différentes méthodes pour construire construire des blocs soit en utilisant comme je lisais tout à l'heure les nouvelles balises html 5 soit si on ne peut pas utiliser ces balises ben on utilise des id ou des classes à savoir qu'un id peut être utilisé qu'une seule fois dans dans une page web contrairement à une classe qui permet qui qui permet d'être réutilisé plusieurs fois donc là forcément on n'a qu'un conteneur on n'a qu'une structure donc c'est pour ça qu'on vient placer id et vous allez comprendre tout de suite pourquoi et l'intérêt de placer un conteneur c'est si on retourne dans notre feuille de style css et que par exemple ici un peu plus bas juste en dessous du p d'ailleurs si on vient copier le pied le pied juste en bas et qu'on rajoute du coup id donc le id ça va être symbolisé par un petit dièse et la classe c'est symbolisé par un point donc ici on a bien tapé id conteneur donc on vient rajouter conteneur donc ici on peut donner des petits coups tabulations j'aime bien en histoire de voir un peu plus clair dans le code voilà donc mon conteneur ben là dedans je peux lui spécifier des attributs donc par exemple je peux lui spécifier une largeur donc la largeur est exprimé donc c'est en anglais on vient taper ou une donc oui ça veut dire largeur donc weed deux points et là je peux lui donner une valeur en pixels donc je lui donner 980 pixels à savoir que ça sert à rien de donner une une weed trop grande après ça va aussi dépendre de la résolution d'écran de bas de l'internaute donc maintenant vous me direz c'est vrai qu'avec le responsive on peut adapter du contenu aux terminaux mais on va là on va la jouer on va dire sécurité on est là on n'est pas des experts on est débutants donc on va on va là on va se placer en 980 on est sûr que tout le monde pourra pourra lire le site internet donc là je mets mon conteneur à 980 pixels j'enregistre et là vous voyez que juste en dessous ce qui est exprimé ici en pointillé ça va être mon conteneur donc mon conteneur il ne va plus il fait plus 100% de la largeur de mon document mais il fait bien 980 d'ailleurs si à l'intérieur je place par exemple ici je remets le mot salut que j'enregistre que j'actualise ici sur mon site j'ai bien le mot salut qui est voyez justifié à gauche donc là l'intérêt ça va être de venir centrer mon site donc mon conteneur par rapport à ma page donc histoire de voir un petit peu plus clair je vais lui mettre une couleur différente enfin je lui attribue même une couleur puisqu'il n'en a pas je vais lui mettre un bac grand tiret color et je vais lui mettre comme couleur par exemple je lui mette du gris je m 3 c donc on n'oublie pas de mettre un point virgule à chaque fois à chaque fois qu'on place un attribut et là du coup j'enregistre et j'actualise donc là vous voyez qu'on conteneur est bien justifié à gauche et fait bien 980 pixels de large donc là on se rend mieux compte maintenant si je veux centrer ce bloc donc sur ma page ça va être très simple juste après je vais pouvoir lui spécifier un margin donc je lui met une marge je vais dire un margin auto et le fait de mettre margin auto vous allez voir que si on enregistre et qu'on actualise et bien le blog va se centrer directement par rapport à ma page donc là peu importe la résolution vous voyez mon blog sera toujours centré par rapport à ma page à mon navigateur donc là c'est parfait d'ailleurs vous voyez que si je clique ici sur mon conteneur j'ai bien ici les marges à gauche et à droite qui qui sont bien qui pousse bien mon bloc un au centre de mon document donc voilà pour le conteneur il faut savoir que et bien le conteneur va s'élargir automatiquement en fonction de son contenu donc à titre d'exemple je vais rajouter ce qu'on appelle dbr les br ça va être des des sauts de ligne juste pour que tout le monde comprenne je vais en rajouter plein voilà et là que vous voyez que mon bloc donc là j'ai j'ai dézoomé sans faire attention oui bien que mon bloc continue à être centré et s'élargit automatiquement d'ailleurs si j'actualise voilà vous voyez que mon bloc s'élargit en fonction de son contenu donc le conteneur s'élargit par rapport au contenu donc là je vais venir supprimer tout ça c'était pour vous montrer et par contre je vais peut-être laisser juste le mot salut voilà classe j'actualise là on voit que notre conteneur n'est pas collé directement en haut de notre page vous voyez un petit blanc ici donc c'est tout simplement parce que notre balise body ici comporte par défaut une marge extérieure ce qui ce qui va pousser en fait notre bloc de quelques pixels vers le bas donc pour pallier à ce problème on retourne dans notre body est juste après bas la couleur de fond on va venir rajouter donc margin donc margin correspond aux marges extérieures et là on va se mettre à zéro et on n'oublie pas le point virgule et du coup là on vient actualiser et là c'est parfait vous voyez que notre bloc se colle bien tout en haut du document donc voilà pour le conteneur maintenant on va venir lui spécifier autre chose donc le mot salut on peut le laisser en attendant donc à l'intérieur de notre conteneur eh bien on avait dit qu'on avait notre leader que le mot salut je vais le mettre plutôt ici en attendant donc dans notre leader et ben on va venir spécifier notre balise html5 leader et on va venir la fermer ici un peu plus bas à l'intérieur du leader eh bien on a bien envie d'avoir une navigation et là la navigation on va pouvoir eh bien lui spécifier une balise nav donc on vient taper nav et puis à l'intérieur en dessous on vient fermer notre balise nav donc là on a bien un conteneur qui abrite un leader et dans le leader on a bien une balise nav d'ailleurs on peut faire une petite tabulation un pour bah pour y voir plus clair voilà on hiérarchise notre code comme ceci donc là on est bien donc déjà ce qu'on peut venir venir faire dans un premier temps c'est ben lui spécifier nos liens nos rubriques donc un c'est un vraiment un titre d'exemple donc à l'intérieur de la balise nav on va refaire un petit coup de navigation et on va venir lui spécifier déjà une liste à puces puisque bon on va essayer d'optimiser aussi notre code de site internet donc ça sert à rien de directement écrire nos rubriques ici autant optimiser ça dans le code source donc vous rappeler tout à l'heure lors du précédent tuto on avait créé des listes à puces sous forme de ul et de li donc le ul c'est un petit peu comme notre conteneur il va envelopper en fait nos listes à puces donc on crée un ul on n'oublie pas de fermer notre balise en dessous et à l'intérieur du ul on va venir spécifier des li d'accord donc des listes à puces du coup le salut on peut peut-être le supprimer puisqu'il va pas nous servir donc à l'intérieur de notre première liste à puces de notre première liste en plus tôt on va venir va taper rubrique 1 et on va venir copier cette cette ligne donc celui on va venir le coller en dessous on va venir le coller ben plusieurs fois on va se mettre à peu près à les quatre rubriques ça devrait être pas mal voilà et là vous voyez on a bien donc nos quatre rubriques dans notre leader d'accord à savoir qu'on peut venir styliser un comme bas comme je voulais montrer lors du précédent tuto les différentes balises donc par exemple on aurait très bien pu ici rajouter juste en dessous avec juste leader donc là on enlève le l'aïd puisque le leader fait partie d'une balise générique et on aurait très bien plus juste lui spécifier un background par exemple red pour le mettre en rouge si j'enregistre donc là on enlève ça voilà sera mieux on enlève le dièse et si j'actualise voilà on a bien le notre leader qui devient rouge par contre là il ya un petit problème c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait réutiliser ses balises html 5 plusieurs fois dans le document vous imaginez si on avait mis ben le leader ici en rouge et on lui avait attribué une weed je sais pas de 500 pixels si on l'avait réutiliser un peu plus bas et qu'on aurait voulu par exemple ici lui spécifier une whiz de 300 pixels on aurait eu un conflit donc c'est pour ça qu'il existe une petite solution fort sympathique c'est à dire qu'on va pouvoir spécifier directement un haïdi dans notre leader c'est à dire qu'on va se placer juste après leader on va faire un espace et on va taper haïdi égal et entre guillemets on va venir taper par exemple je sais pas haut je suis pas très fort dans les appellations donc je vous laisserai mettre autre chose si vous le souhaitez si bien que là on vient de créer un haïdi haut à l'intérieur de notre leader ici donc on peut venir ici maintenant styliser la chose donc ça je peux venir copier le conteneur le coller juste en dessous et remplacer conteneur par eau voilà à l'intérieur bah je lui spécifier par exemple une couleur je lui spécifier du bleu du noir donc on va se mettre en 3 0 pour spécifier du noir et là comme par magie si j'enregistre et que j'actualise et bien en fait mon haïdi a bien été prise en compte dans mon dans ma balise leader et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir jongler maintenant entre les nouvelles balises html5 et les différents id que l'on va que l'on va créer pour styliser nos blocs par contre ici vous voyez qu'on a un petit problème c'est que bah pareil notre site ne touche pas le haut de notre de notre de notre navigateur tout simplement puisque la balise ul a comme la balise body des marches par défaut donc là on va pas lié à ce problème on va déjà rajouter dans la balise body aussi un padding à zéro le padding ça va concerner les marges intérieures donc on va faire un r et un reset on va tout mettre à zéro et on va venir copier le margin et le padding à zéro et on va le le placer directement dans notre balise ul donc le ul on va venir le spécifier ici un peu plus bas on ouvre une accolade et on vient la fermer et à l'intérieur on vient copie coller margin 0 et padding 0 là vous voyez tout se remonte c'est parfait si on actualise ici là c'est bon par contre on va avoir un petit souci c'est que nos rubriques déjà on aimerait bien qu'elles soient non pas les unes à la suite des autres mais que ça tienne sur une ligne d'accord et on aimerait aussi supprimer les petits les petites puces qu'on a par défaut on ne voudrait rien de mettre donc on va venir retourner dans notre code source et tout comme le leader on avait spécifié un id on va faire la même chose au niveau de notre balise nav donc on va venir taper id égale entre guillemets et à l'intérieur on va venir taper par exemple menu donc si bien que maintenant on peut retourner dans notre feuille de style et puis on va pouvoir venir copier par exemple l'id ici haut le coller juste en dessous et à la place de haut on va venir taper menu voilà on va pouvoir supprimer le background si on veut et on va venir bah pourquoi pas lui spécifier tiens si un background color on va se mettre par exemple en ccc histoire de lui mettre une couleur grise et du coup le le haut on va plutôt se mettre en blanc au niveau de l'id eau comme ça on aura des couleurs un peu moins flashy et ben à ce menu on va pouvoir aussi lui spécifier une weed donc par exemple on va dire qui fasse la la largeur de notre contenu donc de notre conteneur pardon donc on va lui spécifier une weeds à 980 pixels par exemple et on vient enregistrer on peut venir copier cette ligne le menu la coller en dessous et maintenant on va venir s'occuper des listes à puces donc des li donc on vient taper menu l i pourquoi puisque tout simplement nos noël y 1 sont bien compris dans l'id menu voyez donc c'est pour ça maintenant on va venir intervenir sur les li et déjà on va leur spécifier un liste tiré style tiré type 9 c'est à dire que là on va venir faire un reset voyez des petites puces qui avait sur le côté maintenant on a bien envie que nos listes à puces soit enfin que nos que nos que nos rubriques soit tiennent sur une ligne donc du coup on va venir taper display de points et on va venir taper in line tiré bloc on rajoute un cas ce sera mieux et si on enregistre et qu'on vient venir actualiser là vous voyez qu'on a bien nos rubriques qui tiennent sur une ligne donc là pour l'instant c'est parfait on va pouvoir maintenant eh bien retourner dans notre code source et puis faire déjà des liens sur les rubriques donc pour l'instant on va pas on va pas parler tout de suite d'animation sur les liens on va juste ben faire en sorte que les rubriques soient cliquables donc on va venir taper à href égal et entre guillemets qu'on n'oublie pas de fermer ici on va venir taper par exemple http 2 points slash slash et on va venir taper google.com voilà donc là comme pour les autres balises à chaque fois on avait une ouverture on avait une fermeture partout c'est exactement pareil avec le href on vient fermer le a juste après donc le nom l'intitulé de notre rubrique donc on vient fermer notre a comme ceci si on enregistre et qu'on actualise donc là vous voyez qu'on a bien la main sur rubrique 1 donc si on clique dessus d'ailleurs on arrive bien sur google voilà voilà comment faire un lien donc je vais pas faire les autres je vais juste rajouter le href devant href égal entre guillemets je vais juste à l'intérieur rajouter un dièse et puis on viendra voir comment faire des liens internes un petit peu plus tard donc on prévoit le coup 1 donc ici on n'oublie pas de fermer non plus notre a donc à la limite on peut changer ici rubrique 1 en 2 ici en 3 et ici en 4 on enregistre on actualise et là vous voyez on a bien tous nos liens qui sont présents sur nos rubriques donc maintenant j'aimerais bien un petit peu stylisé mais mes liens donc du coup je vais revenir dans mon style point css je vais venir copier menu elie je vais venir le coller en dessous et je vais rajouter juste après elie a pourquoi a puisque vous rappelez que devant les les rubriques on avait ouvert une balise donc à qui nous permettait de générer un lien donc du coup tous les liens sont symbolisés par cette balise a c'est à connaître donc c'est pour ça qu'on va venir rajouter juste un a après elie puisque tous nos a sont dans notre dans nos ellies qui sont eux dans d ul qui qui sont eux dans l'id menu qui fait partie de la balise nav donc du coup on se replace dans style point css et on va venir supprimer tout ce qui est à l'intérieur et déjà on va pouvoir spécifier à dreamweaver qu'on ne veut pas voyez deux de petits de soulignements en dessous les rubriques donc on va venir taper texte pardon tiret décoré chienne et on va taper non donc non pour faire un petit reset vous voyez qu'elle disparaît si on enregistre et qu'on actualise là on a pu les souligner en dessous chaque rubrique par contre on aimerait changer aussi la couleur le bleu c'est pas forcément terrible on aimerait bien plutôt du noir donc on va se mettre en colore deux points et par exemple on va se mettre en 222 pour donner un gris foncé pas que ça ne soit un noir à 100% donc là vous voyez que nos la couleur des de nos a de nos liens ont bien changé et du coup c'est devenu noir par contre ce que j'aimerais bien c'est qu'au passage de la souris sur mes rubriques et bien que ça change de couleur par exemple que ça devienne on va dire blanc donc on va venir copier cette ligne menu lia on va venir la coller en dessous et juste après le mot le la lettre a on va taper deux points over ce qui va nous permettre de spécifier un remover qu'à chaque fois que l'on passe la souris sur une rubrique et bien on veut qu'il y ait une action différente donc là l'action différente ça va être la couleur du coup au niveau de la colore on va venir se mettre en blanc donc en blanc je rappelle que c'est 3f donc là je viens enregistrer je viens actualiser et là vous voyez qu'à chaque fois que je passe ma souris sur une rubrique elle change bien de couleur par contre maintenant j'aimerais bien centrer mes rubriques par rapport à mon contenu alors je retourne dans mon css et je vais retourner du coup dans mon avis menu donc juste après la wii d'ici je vais venir taper texte tiré à ligne deux points et je vais taper center donc là on peut utiliser le texte à ligne center puisqu'il va hériter du display inline block de menu li donc là on voit bien que mes rubriques sont centrées d'ailleurs si j'actualise là c'est parfait les rubriques sont bien centrées donc c'est nickel donc maintenant pour y voir un petit peu plus clair on peut spécifier à notre IDO une hauteur donc une hauteur par exemple on peut mettre une height une height de par exemple on va se mettre à 100 pixels pour voir on actualise donc voilà donc là on a bien notre je vais retourner dans le code source notre IDO qui est en fait le conteneur lui de la nav et des UL d'accord et on l'a bien poussé à hauteur enfin augmenté au niveau de la hauteur de 100 pixels maintenant on aimerait bien par exemple décaler un petit peu les rubriques qu'elles descendent un petit peu plus bas donc ce qu'on peut venir faire c'est au niveau de la IDO c'est spécifié ici un padding un padding-top donc une marge intérieure en fait de on va dire de 20 pixels on regarde ce que ça donne on enregistre voilà donc là on vient bien de descendre notre rubrique de 20 pixels pourquoi ? puisque si on sélectionne ici notre notre IDO donc ici vous voyez tout ce qui est hachuré et ici ça correspond aux marges intérieures hautes donc on a spécifié 20 pixels c'est normal ça a poussé en fait du coup notre notre menu de 20 pixels vers le bas mais le fait d'avoir rajouté une marge intérieure de 20 pixels ça a aussi augmenté du coup la hauteur de notre header de 20 pixels il faut savoir qu'à chaque fois qu'on utilise un padding donc qu'on rajoute une valeur à un un élément comme ici 20 pixels il faut souvent penser à soustraire en fait cette valeur à la à la height par exemple ici de 100 pixels donc ici vu qu'on a mis 20 pixels en padding top ici on rajoute 80 à la place on soustresse 20 à 100 donc du coup vous voyez ça remonte légèrement du coup on aurait très bien pu faire ça aussi avec une width si on avait mis un padding left de 20 pixels ici et bien du coup et si on avait mis une width de je sais pas de 900 on aurait soustrait 20 à 900 du coup là si on actualise donc là c'est pas mal donc là je fais un petit peu n'importe quoi au niveau de la hauteur des blocs on pourra réajuster ça tout à l'heure là c'est vraiment pour que tout le monde pour que tout le monde comprenne aussi on aurait très bien pu dire à notre à notre nav de donc à notre menu ben qu'on voulait aussi une hauteur donc on aurait très bien pu mettre une height donc une height de points on peut mettre par exemple 50 pixels pour voir on actualise donc là voilà vous voyez que du coup notre menu notre id menu a bien et bien augmenté de 50 pixels après ce qu'on peut venir faire c'est centrer les rubriques par rapport donc à la hauteur du menu donc il faut savoir que ben il existe une petite technique c'est si on spécifie une height de 50 pixels on spécifie un interlignage aussi d'autant donc si je mets une line tirée height donc line height c'est l'interlignage de points de 50 pixels que j'enregistre et que j'actualise et bien ça va venir centrer dit automatiquement nos rubriques par rapport à la hauteur du bloc voilà pour la petite astuce donc ben là ça me paraît pas mal on a notre leader on a nos rubriques maintenant on va passer au contenu donc maintenant on peut retourner dans notre code source ou sinon si on peut même aussi venir vous voyez Dreamover nous avait généré un petit commentaire ici on peut venir le copier et le coller et ici on peut taper header aussi on peut placer des petits commentaires pour y voir plus clair dans notre feuille de cils CSS donc dans notre leader on a bien notre conteneur notre IDO notre menu et puis nos UL maintenant on peut venir copier le leader ici le commentaire juste en dessous et on va pouvoir venir taper contenu puisque maintenant on va s'attaquer au contenu donc on va retourner dans notre code source ici donc là vous voyez l'intérêt d'avoir placé nos commentaires ici on sait que tout ce qui se passe dans le leader ça va se passer ici maintenant on va venir copier ici aussi le commentaire début leader on va venir le coller après le fin le fin leader on va taper début contenu comme ceci voilà et on va venir copier début contenu et le coller un petit peu plus bas parce que ici on va venir taper fin contenu et c'est à l'intérieur ici que l'on va venir du coup taper nos différentes balises pour constituer le contenu de notre site donc là en fait vous voyez que le mode fractionné des fois ça a tendance un petit peu à bugger avec Dreamweaver donc il ne faut pas vous occuper de ce que vous voyez ici il faut vraiment s'occuper de ce que vous voyez directement sur le navigateur sinon vous cliquez ici sur en direct comme ça vous voyez vous voyez directement ce que vous êtes en train de faire ça vous évite de repasser directement par le navigateur mais bon un conseil j'ai pas trop confiance en Dreamweaver je préfère toujours me fier au moins à Google Chrome voilà au moins c'est une valeur sûre donc entre les les commentaires contenus ici on va venir taper donc on ouvre notre section et un peu plus bas on va venir la fermer voilà à l'intérieur de section donc on va venir taper on va faire une petite tabulation et on va venir taper article donc tout ça c'est des nouvelles balises HTML5 donc autant autant s'en servir toc on vient taper donc la fermeture de notre article voilà donc en fait c'est une section générique on va dire qui regroupe en fait une même thématique de contenu donc là si on parle dans la rubrique 1 par exemple de patates on va pouvoir créer plus on va pouvoir insérer tout ça au sein de la balise section au niveau ici de la balise article ça c'est une section de contenu dans un document donc du coup on va pouvoir placer différents articles liés par exemple aux patates et puis on peut venir copier si on veut article deux fois ou une fois comme ceci comme ça on pourra créer deux articles directement au sein même de la section donc à savoir que là il va rien se passer c'est normal puisque maintenant on va pouvoir attribuer encore une fois un ID à notre section donc vu qu'on avait si on retourne dans notre feuille de style un conteneur qui fait 180 pixels de large maintenant on va falloir déterminer la largeur de notre contenu et puis la largeur de notre barre que l'on va placer à droite donc par exemple on peut placer une largeur de barre à 300 pixels donc du coup on peut venir soustraire 300 pixels à 980 donc ça va nous donner 680 pixels donc on va pouvoir spécifier 680 pixels de largeur à notre section donc on va venir taper ID entre gui égal entre guillemets par exemple on va l'appeler contenu d'accord on enregistre du coup on retourne dans style.css on peut prendre l'ID O par exemple le positionner juste en dessous du commentaire contenu et changer O en contenu on va directement lui spécifier par exemple une WID donc on supprime tout on spécifie width de point donc vous vous rappelez on avait soustrait 300 à 980 donc du coup on spécifie 680 pixels et puis pour que tout le monde comprenne on peut peut-être lui spécifier aussi un background color donc à la limite on peut ouvrir Photoshop on va lui mettre un blanc très clair donc du coup ou un gris gris même très très clair on va se mettre en EC 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 on peut venir copier coller ici donc cette valeur hexadécimale à la place et voilà donc du coup ce qu'on va pouvoir faire maintenant on va pouvoir à l'intérieur retourner dans html tiré ipsum pour générer par exemple bah du du faux paragraphe donc ici on peut prendre un long paragraphe copié et à l'intérieur de l'article on va pouvoir venir coller tout ça voilà si bien que vous voyez ici notre bloc blanc donc correspond bien à la largeur ici de 680 pixels et à l'intérieur on a bien notre contenu notre paragraphe que l'on vient de créer par contre vous voyez qu'au niveau du texte c'est un peu illisible puisque vous vous rappelez lors du premier tuto on avait spécifié une couleur à tous nos paragraphes donc à la limite ce qu'on peut venir faire c'est venir couper en faisant CTRL ou CMD X cette valeur et on peut venir la placer ici juste en dessous et rajouter devant le dièse contenu comme ceci comme ça on va spécifier à DreamWover que tous les paragraphes de nos contenus seront d'une couleur spécifique donc par exemple on peut se remettre en 222 pour donner une couleur gris très foncée comme ceci on peut aussi lui spécifier une taille parce que là c'est peut-être un peu gros donc par exemple on peut lui spécifier une fonte tirée 16 et on peut lui spécifier par exemple 13 pixels vous voyez que ça c'est quand même pas mal réduit si bien que si j'actualise ici donc là on a bien notre bloc vous voyez avec notre paragraphe à 13 pixels et en couleur noire ici ce qu'on peut venir faire c'est supprimer le petit blanc qui ne sert à rien puisque vous vous rappelez on avait mis une height à 80 pixels à la height d'eau donc là on peut se mettre en auto actualisé donc là c'est parfait par contre là on voit que notre paragraphe est un petit peu collé par rapport au contenu donc pas de soucis maintenant on sait utiliser les paddings donc on va mettre un padding de 20 pixels tout autour de notre ID contenu donc vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on fait un padding regardez ce qu'il se passe on élargit le bloc donc du coup il va falloir soustraire non pas 20 mais 40 puisque là on a placé un padding sur l'ensemble de notre contenu donc c'est à dire qu'on a placé 20 pixels à gauche en haut à droite et en bas donc si on additionne 20 ici à gauche et 20 ici à droite ça fait 40 donc on vient soustraire 40 pixels à la width de 680 on se remet en 640 donc là voilà on vient de tout rétrécir on peut venir enregistrer actualiser et là c'est parfait c'est quand même un peu plus aéré on peut venir aussi comme lors du précédent tuto dans notre balise article la première spécifier un titre donc vous vous rappelez c'était H1 donc on vient taper titre 1 et on n'oublie pas de fermer notre balise H1 donc là le H1 est bien positionné ici c'est parfait si on actualise ok par contre il est un petit peu lisible puisque vous vous rappelez dans la feuille de style on avait dit que tous les Heli avaient une couleur comment blanche donc à la limite on va venir supprimer tout ça tac on va dire que tous les H1 on veut qu'ils soient pareil en 222 en 222 pardon et du coup on ne veut parce que le H1 a aussi un margin et un padding par défaut donc du coup on va pouvoir mettre copier margin 0 et padding 0 le positionner le coller juste après le point virgule et voilà histoire de remonter tout ça pour faire un petit reset on peut venir enregistrer actualiser parfait c'est génial à savoir qu'on peut aussi positionner enfin placer un background donc une couleur en arrière plan sur nos H1 il suffit de taper par exemple background background-color deux points on rajoute un petit dièse et bon par exemple on peut venir sélectionner ici directement dans le sélecteur une couleur donc par exemple on peut prendre ce bleu là faire ok et là vous voyez que la couleur de fond prend 100% de la largeur du contenu parce que le H1 est placé donc dans le contenu qui fait ici 900 pardon 640 pixels si bien que si j'actualise ici on a bien notre H1 qui a bien une couleur d'arrière plan par contre c'est pas très lisible du coup on peut se mettre en blanc 3F actualiser donc là c'est beaucoup plus lisible il faut savoir qu'on peut aussi rajouter un padding histoire de ou une marge intérieure histoire de de ne pas coller le titre 1 à la couleur de fond après c'est vous c'est vous qui voyez moi je vais pas mettre de background color puisque je trouve ça pas trop d'intérêt ici voilà j'enregistre ok et à la limite ce qu'on peut venir faire c'est dans le deuxième article c'est copier l'intégralité donc du contenu qui se trouve entre entre articles et de le coller ici voilà on peut faire une petite tabulation histoire de voir plus clair actualiser et voilà vous voyez il n'y a rien de bien compliqué ce qu'on peut venir faire aussi c'est maintenant créer notre ce qu'on appelle notre sidebar donc notre barre latérale ici à droite donc pour ce faire on va venir se placer juste après section ou après fin contenu plutôt on va venir copier le commentaire début contenu et on va venir le coller par exemple directement ici on va venir remplacer début contenu par début aside puisque ça va être aussi une nouvelle balise html5 donc on copie début aside et puis on vient le coller juste en dessous et là on va taper fin aside si bien qu'à l'intérieur on va pouvoir ouvrir notre balise aside et on n'oublie pas de la fermer un petit peu un peu plus bas il faut savoir que la balise aside c'est une section aussi dont le contenu peut être considéré comme séparé du contenu de la page donc c'est à dire que ici si on parle des patates ici on peut très bien parler d'autres choses donc généralement c'est ici qu'on met par exemple les likebox facebook ou des liens partenaires ou n'importe quoi donc des choses qui n'ont rien à voir par rapport au contenu donc notre balise aside on va aussi lui spécifier un id donc on va taper id et entre guillemets on va pouvoir taper je ne sais pas sidebar par exemple et du coup dans le style.css on va venir copier notre contenu ici on va venir le coller en dessous et on va venir taper sidebar si bien que au niveau de la width et bien on avait dit qu'on était à 300 puisque vous vous rappelez c'était 240 680 pardon plus 300 ça nous donnait bien 980 donc on n'oublie pas d'additionner le padding ici donc 20 plus 20 donc pour gauche et droite à la width de 640 donc ici on s'était mis à 300 donc on regarde ce qui se passe là vous voyez je vais exprès lui mettre une couleur rouge pour vous voyez ce qui se passe et je vais enlever le padding de 20 donc là on la voit pas puisqu'il n'y a rien dedans donc je vais taper n'importe quoi à l'intérieur voilà ok donc là vous voyez qu'elle se place juste en dessous de je vais y arriver bref elle se place juste en dessous de notre contenu si bien que si j'enregistre et que j'actualise donc on a bien notre sidebar ici et nous on aimerait bien la positionner bas à gauche donc ce qu'on ce qu'il nous reste à faire c'est de se positionner sur le contenu ici et de taper float deux points left si bien que on va tout positionner en float left donc notre contenu et notre sidebar voilà pour que notre sidebar ici vous voyez se positionne directement à droite je ne vais pas y arriver ou je head remover bref si j'enregistre et j'actualise voilà pour que notre sidebar se positionne directement à droite ici du contenu donc à l'intérieur de cette sidebar ce que je vais faire je vais décocher en direct et je vais me remettre en code directement en code pour y voir plus clair dans notre sidebar à l'intérieur par exemple on peut lui spécifier L1H2 un titre de par exemple on peut l'appeler je ne sais pas nous suivre comme ça à l'intérieur on pourra mettre si on veut des liens une livebox Facebook et puis ou des icônes et on va pouvoir aussi donc plutôt mettre ça dans une section ce sera plus simple voilà et du coup on n'hésite pas à donner des petits coups de tabulation pour bien hiérarchiser son code et du coup ça on peut le le mettre plusieurs fois voilà on peut le mettre trois fois pour changer les titres on peut mettre ici partenaire par exemple et ici en dessous on peut mettre mes amis à titre d'exemple si bien que si j'enregistre et que j'actualise donc là on a bien nos H2 ici vous voyez qui sont bien mises en place par contre au niveau ici du H2 on va pouvoir aussi styliser un peu mieux tout ça c'est à dire que le H2 ici comme tout à l'heure on peut faire un CTRL X ou un CMD X pour le couper et le coller juste en dessous et rajouter le ID sidebar juste devant comme ça on dit que tous les H2 qui sont présents dans la sidebar auront par exemple une couleur aussi on va se mettre en 2 de 2 et auront par exemple une font size on va reprendre d'ailleurs le 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 font size pardon ici du P de 13 pixels par exemple là on peut venir actualiser voilà c'est parfait au niveau au niveau du background color ici on peut pourquoi pas se mettre parce que le contenu il était en EEC vous vous rappelez le contenu ici c'était pas un blanc pur donc on peut récupérer notre valeur ici EEC et peut-être la mettre en un peu plus gris donc on peut se mettre en DB 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 voilà on récupère la valeur hexadécimale on n'oublie pas le petit dièse et on colle on va venir actualiser voir ce qu'il se passe et voilà donc là vous voyez que c'est quand même un petit peu plus gris il faut savoir que la sidebar on peut aussi lui attribuer une height si on veut height 2 points on peut se mettre en 500 pixels à titre d'exemple on actualise et là vous voyez on augmente comme ça la hauteur de notre bloc donc là c'est peut-être un peu gros on peut se mettre généralement on se laisse en auto aussi pour que du coup le bloc s'élargisse s'agrandisse en fonction de son contenu puisqu'à l'intérieur généralement on va voir des choses et à l'intérieur donc du coup de notre sidebar donc dans partenaire par exemple on peut aussi recréer une liste à puces donc remettre du ul et à l'intérieur du ul il va tout simplement remettre du li puisque là on va lister nos partenaires donc ça on peut venir taper partenaire 1 comme ceci on peut venir le copier voilà par exemple deux fois deux et trois et ça on peut faire la même chose copier tout le ul avec les li et le coller directement au niveau des amis tac sauf que la partenaire 1 on va se mettre en ami 1 ici en ami 2 et ici en ami 3 par exemple voilà donc on peut venir actualiser et là comme tout à l'heure vous voyez il y a encore des petits soucis de puces donc pas de problème tout à l'heure on avait spécifié ici un liste 9 donc du coup on peut venir récupérer cette ligne la coller en dessous et rajouter non pas menu ici mais cyberli tac enregistrer actualiser donc là parfait par contre ici on va enlever le display inline voilà et ce qu'on peut venir faire aussi c'est parce que là vous voyez que c'est quand même un peu gros au niveau du texte c'est spécifié aussi une font size différente donc lui mettre par exemple une font size à 11 pixels au niveau des li voilà après donc je vous savais faire des liens vous pourrez les faire maintenant directement dessus à savoir que vous pouvez aussi décaler tout le ul puisque vous vous rappelez que les li étaient enveloppés dans des ul donc à la limite le cyber ul on peut lui mettre par exemple un margin tiré on va se mettre en left pour décaler de la gauche vers la droite de 20 pixels si bien que si j'actualise là vous voyez que ça a bien décalé de 20 pixels toutes mes listes à plus puisque c'est mon ul l'ensemble donc mon conteneur en fait qui comprend mes petites puces mes lisses qui a été déplacée de 20 pixels on aurait très bien pu au niveau de la sidebar comme au niveau du contenu lui mettre un padding de 20 comme ceci mais du coup vous vous rappelez 20 plus 20 au niveau de la largeur et bien on s'ouvre très 40 à 300 donc du coup on est plutôt à 260 là on peut venir enregistrer on regarde ce qui se passe parfait donc là c'est tout de suite beaucoup plus aéré et on va terminer avec notre shooter donc on va essayer de placer ici un bloc qui va reprendre la largeur du site donc on va venir récupérer le début ici aside on va venir le placer ici juste en dessous et on va venir l'appeler différemment on va se mettre début shooter on va venir copier ça le coller un peu plus bas et ici fin footer si bien qu'à l'intérieur on va pouvoir venir taper footer qui est aussi une section donc HTML5 c'est le pied de page en fait c'est une section c'est un pied de page de section ou d'article on va dire parce qu'on aurait très bien pu le placer aussi à l'intérieur de section mais on peut aussi très bien le placer si on n'en a qu'un directement en guise de pied de page donc on ouvre notre footer on n'oublie pas de le fermer et puis on va aussi lui rajouter un ID ID entre guillemets on va l'appeler PDG pour pied de page euh PDP pardon du coup on retourne notre feuille de style on va venir récupérer Saibar par exemple tac on va venir le coller en dessous et ici Saibar on le remplace en footer et au niveau de la width on sait qu'on est à 980 pixels si on ne met pas de padding mais là on aimerait bien aussi mettre 20 pixels de padding donc du coup on va soustraire encore 20 et 20 donc 40 donc on sera plutôt à 940 au niveau du background color là on peut peut-être se mettre en 2 de 2 et puis au niveau de la couleur par exemple du texte on peut se mettre en color et là FFF en blanc d'ailleurs je vous ai fait écrire n'importe quoi ici c'est pas footer mais c'est bien PDP qu'il faut venir taper PDP voilà tac donc là on peut venir enregistrer on retourne à notre code source et à l'intérieur généralement dans un footer on peut mettre un copyright donc on va copier notre balise P ici on va venir la coller on prend juste quelques mots donc on n'oublie pas de fermer notre P on enregistre et on regarde ce qui se passe donc là si je retourne dans le feuille de style CSS on a bien une width de 940 donc ça reprend bien toute la largeur de notre site on a bien le background color gris ici enfin noir gris très 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 foncé et on a bien 20 pixels ici à gauche en haut en bas à droite et aussi on a le P qui par défaut a aussi un petit un petit padding ou un petit margin donc du coup ce qu'on peut venir faire c'est copier le H3 ici remplacer par P et recopier margin et padding à 0 voilà du coup si on actualise ok donc là on est un petit peu mieux par contre vous voyez que là c'est vu qu'on a tout mis en margin et padding à 0 ici ça s'est vachement rétréci donc ce qu'on peut venir faire vu qu'on avait spécifié le contenu P ici on peut plutôt lui dire que tout les paddings par exemple auront une interlignage donc une line tirée 8 2 par exemple on peut se mettre on va voir en 15 pixels voir ce que ça donne si on actualise donc là il ne se passe rien donc du coup on peut augmenter peut-être se mettre en 20 on actualise voilà donc là vous voyez l'interlignage a quand même augmenté c'est peut-être un peu trop on peut peut-être se mettre en 18 peut-être en 17 pardon ici on peut se mettre plutôt en 18 voilà donc là ça me paraît un peu mieux on peut aussi spécifier au contenu P de spécifier par exemple un margin bottom donc une marge en bas margin bottom de par exemple on se met en 20 pixels aussi si bien que tous les paragraphes en bas vont être décalés de 20 pixels on actualise voilà donc on a R on peut faire exactement la même chose avec le H1 donc à la limite on peut retourner ici dans notre contenu on peut venir copier contenu P on peut venir le coller en dessous on remplace P par H1 et là on peut venir lui spécifier aussi un margin bottom de 20 pixels au H1 on ne va pas le mettre directement ici dans la balise générique sinon ça va descendre tous nos H1 de 20 pixels si bien que si on avait eu un H1 aussi dans la sidebar il serait descendu de 20 pixels là on lui dit juste de descendre de 20 pixels à tous les H1 qui sont présents dans le contenu donc là on enregistre et on peut venir actualiser voilà comme ça c'est tout de suite un peu plus aéré au niveau ici du footer on peut aussi lui spécifier si on veut une font size donc on peut se remettre à 11 pixels si on veut généralement c'est le copyright donc du coup on se met à 11 ou peut-être même à 12 histoire de voir un peu plus clair et on peut aussi lui spécifier un texte align center texte-align de point center afin de centrer directement le contenu du footer au milieu du bloc on actualise et voilà donc voilà vous savez faire vos premières pages web un petit peu comment les organiser donc là on est vraiment au tout début savoir qu'il y a encore énormément de boulot pour optimiser au mieux un site internet et pour aussi l'animer il faut savoir qu'avec le CSS3 on peut aussi faire des choses vachement sympas donc là voilà le but de ce tuto aujourd'hui c'était un petit peu de vous présenter les différentes manières de constituer d'organiser votre site internet à savoir que le prochain tuto on va plutôt se baser sur les animations sur les arrondis de bloc avec le CSS et puis aussi sur les images comment les importer comment les différents modes aussi d'enregistrement comment faire des dégradés directement aussi avec le CSS comment mettre des images de fond etc etc donc j'espère que vous avez apprécié la deuxième partie de ce tuto si vous l'avez aimé n'hésitez pas un petit pouce vert ça fait toujours plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne comme ça vous serez tenu informé des prochaines sorties des prochains donc des prochains tutos et puis si vous avez des questions n'hésitez pas vous les posez dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit mail à damien arrobas teammate.fr allez à très bientôt